bonjour mes amis visesseurs dans la vidéo précédente j'ai juste une question par rapport les meilleures entreprises à dividendes du cac40 donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer une stratégie solide pour choisir une interprise à dividendes avant d'attaquer les sujets si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne pensez à cliquer sur le bouton s'abonner et aussi liker la vidéo je m'appelle michael ravaneda je suis ingénieur et analyste financier et dans cette chaîne on parle d'investissement à long terme à tous qui sont ici pour la première fois ou pour ceux qui n'ont pas regardé encore des vidéos où je parle des dividendes je vous invite à cliquer sur la description de la vidéo ou sinon cliquez sur les liens ci dessus j'ai fait deux vidéos bien complète par rapport aux dividendes où j'explique les ratios pay off au taux de versement des dividendes et les rendements des entreprises aussi j'ai fait une vidéo en train d'expliquer d'où sort l'argent des dividendes et comment ça fonctionne dans la partie financière de l'interprise et c'est quels ratios qu'on doit faire attention pour choisir d'interprise à dividendes aujourd'hui je vais prendre une partie de cette théorie et mettre en pratique pour vous aider à choisir les meilleurs interprises à dividendes surtout on va regarder les marchés français et on va prendre une conclusion à la fin et qui va vous aider à faire les meilleurs investissements à long terme déjà les principes d'investir dans une interprise à dividendes c'est d'avoir de la rente passive à long terme les dividendes sont la rémunération des actionnaires donc son interprise est produit de la richesse elle produit des bénéfices à la fin de l'année elle va choisir diverses parties de ses bénéfices vers ses actionnaires on suppose que l'interprise elle a fait 100 millions de bénéfices à l'année et elle décide de verser 30 millions vers les actionnaires donc là on dit que les pay off au taux de versement des dividendes c'est des 30% et quand on parle des rendements on parle en fait de la quantité d'argent versé en forme des dividendes par action donc imaginez qu'une interprise en action qui coûte en bourse maintenant une centaine d'euros et elle verse des euros par action vers les actionnaires ça veut dire que chaque action que vous possédez cette interprise vous allez recevoir 2 euros donc 2 divisé par 100 ça fait 2% donc les rendements de cette interprise c'est 2% donc là on vient de réviser des ratios très importantes les pay off ratio que c'est les taux de versement de dividendes c'est le pourcentage du total de bénéfices qui va être versé vers les actionnaires et les rendements qui c'est les dividendes versés vers les actionnaires par action donc maintenant on va analyser les ratios rendement imaginez qu'on a les dividendes versés divisé par les prix de l'action ça donne les rendements comme l'exemple que j'avais donné 2 euros divisé par 100 ça donne 2% imaginez que l'interprise qui vous investissez maintenant passe pour une crise interne et les investisseurs ont pas un bon entendu futur pour cette interprise donc c'est normal que les cours de l'action tombent on imagine que les cours de l'action va passer à 50 euros maintenant mais on continue encore avec 2 euros versés par action vers les actionnaires si on divise 2 par 50 ça va donner 4% des rendements donc à ce moment là les cours de l'action elle a tombé à la moitié et les valeurs des rendements a doublé c'est pour ça qu'on doit faire attention sur les premiers points pour choisir une interprise à dividendes ne jamais acheter les entreprises à rendement très élevé donc on a vu que les prix de l'action c'est inversement proportionnel au rendement de l'interprise donc on va essayer de choisir des entreprises qui ont un rendement maximum des 7 ou 8% donc là on vient d'établir notre premier point important on veut investir dans les entreprises à dividendes mais on veut pas un rendement très élevé je sais que la logique quand vous pensez à rendre passive c'est de trouver d'abord les entreprises à rendement plus élevé mais comme je viens de vous expliquer un rendement très élevé ça montre en fait que les prix de l'action est en train de tomber pour cette raison on va rester dans les entreprises qui versent des dividendes de maximum 7 ou 8% on va établir pour cette vidéo au maximum des 7% des rendements un deuxième critère qu'il faut prendre en compte c'est le taux de versement des dividendes imaginez que l'interprise de notre exemple elle a fait 100 millions d'euros de bénéfices et elle va verser 80 millions de ses bénéfices en forme de dividendes bon ça va rester que 20 millions pour que l'interprise puisse réinvestir en soi même donc là on dit que le taux de versement des dividendes c'est de 80% c'est que c'est très élevé et l'interprise ne pourra pas tenir ça à long terme donc l'idéal c'est de rester dans une certaine marge qui soit confortable pour l'interprise de rémunérer les actionnaires au même temps qu'elle peut investir en soi même dans la vidéo précédente des dividendes que j'ai fait dans cette chaîne c'est une vidéo bien complète je vous invite à regarder cette vidéo il ya plus de 20 minutes que des informations très intéressantes et très récentes par rapport des études qui parlent des dividendes depuis les années 50 dans cette vidéo on avait vu que les dividendes qui ont pay off ou un taux de versement des dividendes entre 25% et 60% ce sont justement les entreprises qui arrivent à continuer à verser des dividendes à long terme et même augmenter les taux de versement des dividendes et des rendements vers les actionnaires donc là pour le deuxième critère on va pas choisir des entreprises qui ont un taux de versement des dividendes plus élevé que 65 ou 60% car l'interprise peut pas tenir ça à long terme il ya même des câbles sur des entreprises qui font de l'emprunt de l'argent pour verser vers les actionnaires donc l'interprise elle verse ses bénéfices plus d'argent qu'elle va emprunter de la banque vers les actionnaires tout ça pour tenir l'attendu que les marchés avaient de cette action et là on souhaite pas investir dans ce type d'interprise on souhaite toujours investir dans les entreprises qui pensent à long terme aussi comme on pense dans notre futur et dans nos investissements un troisième critère qu'on peut choisir c'est les taux de croissance des dividendes nous comme on veut bâtir une richesse à long terme une rente passive à long terme on veut aussi que les dividendes versés par des entreprises augmentent au fur et à mesure qu'on continue à investir mais ça sert à rien d'avoir une augmentation des dividendes si les bénéfices de l'interprise elle n'augmente pas car comme on avait vu les dividendes sont une partie de la richesse créée par l'interprise versé vers les actionnaires donc si on veut que les dividendes aient une croissance à long terme on souhaite aussi que l'interprise produise plus de bénéfices c'est pour ça qu'on va regarder les taux de croissance des dividendes mais aussi on va regarder si les chiffres d'affaires et la marge d'exploitation de l'interprise elles sont à hauteur de cette augmentation des dividendes donc on peut dire que le quatrième point c'est un mélange des marges d'exploitation élevées une marge nette élevée aussi qui permet de l'interprise de générer de la richesse pour verser vers les actionnaires et c'est des points si possible liés à un chiffre d'affaires en hausse à long terme donc pour faire la résumée des quatre points plus importants pour choisir l'interprise à dividendes ce sont un rendement maximum des 7% pour éviter les interfaces qui sont en shoot dans les marchés un deuxième point c'est un taux de versement des dividendes de maximum 65% car on souhaite éviter les interfaces qui sont en train de s'endetter ou verser presque la majorité de ses bénéfices vers les actionnaires et donc elles ne pourront pas investir en soi-même avec sérénité et pérennité à long terme un troisième point important c'est de choisir l'interprise où les taux de versement des dividendes il augmente au fur et à mesure que les années passent donc on souhaite investir dans une entreprise qui veut payer à chaque fois plus pour ses actionnaires à long terme dans le quatrième point on analyse la pérennité de tout ça on veut voir cette interface d'une marge d'exploitation élevée une marge nette élevée et donc un chiffre d'affaires qui suit cette hausse des croissances des dividendes versés de l'interprise je sais que maintenant vous me posez la question où je peux trouver ces informations et c'est ça que je vais vous montrer sur l'écran de mon pc maintenant donc d'abord vous allez sur les sites investir vous allez dans la partie outils et ensuite screener ou sélecteur d'actions donc d'abord comme on avait discuté on souhaite limiter les interfaces au niveau des rendements on veut investir des interfaces qui vont verser pas plus de 7% des rendements donc vous allez venir sur rendement des dividendes vous pouvez mettre ici 2% par exemple à 7% donc vous allez filtrer les marchés français donc les rendements de maximum 7% vous pouvez aussi filtrer la capitalisation boursière on souhaite investir toujours dans les interfaces pérennes et stables donc on veut pas d'un autre filtre le mid is market les interfaces des moyennes et petites capitalisations car elles sont moins instables et plus volatiles si on veut bâtir de la rente à long terme on souhaite investir dans les grosses capitalisations de la bourse c'est pour ça qu'on va mettre un minimum de 2 milliards d'euros des capitalisations d'une interface la capitalisation c'est simplement les prix d'une action de l'interprise fois la quantité d'actions qu'elle possède dans les marchés ça donne plus ou moins la valeur d'une interface de point de vue de marché donc là on va mettre le b pour limiter la valeur de capitalisation de l'interprise ensuite vous pouvez voir qu'il y a plusieurs ratios ici que vous pouvez choisir pour filtrer encore plus vos choix d'interprise mais je vais venir sur dividendes et je vais choisir des interfaces qui ont un ratio de distribution des 10% donc les interfaces qui versent des dividendes à un maximum de 65% on va choisir les taux de croissance des dividendes et on va mettre la valeur à gauche à zéro donc des interfaces qui ont une valeur stable ou sinon on est en train d'augmenter la valeur de dividendes ensuite on vient sur fondamentaux on va choisir des interfaces avec une marge brute aussi avec commence à partir de la valeur zéro ça veut dire qu'on ne souhaite pas les interfaces avec des marges brutes négatives donc là on a utilisé un critère des ratios de distribution un ratio des rendements comme on avait parlé on en parle là de troisième point que c'est le taux de croissance des dividendes et on parle des marges brutes et aussi on protège l'instabilité des dividendes versés en train de choisir des interfaces avec une capitalisation boursière plus élevée bien sûr là ce site il permet de choisir ces critères mais c'est à vous de regarder dans des sites comme par exemple zone bourse ou même sur investing en train de regarder les autres ratios d'analyse fondamentale d'actions dans cette chaîne j'ai déjà créé une série de vidéos par rapport à l'analyse fondamentale d'actions et des ratios boursiers je vous invite de cliquer dans la description de la vidéo ou sinon c'est dessus pour regarder cette série de vidéos vous pouvez voir qu'on tombe sur 11 interfaces françaises comme vous pouvez voir au moins les cinq premières entreprises qu'on affiche ici sont bien connues de toutes les investisseurs français surtout sanofi air liquide schneider electric sont connus pour être des entreprises des pères de famille dont des entreprises qui bâtitent la richesse à long terme vous allez gagner aussi avec les cours de l'action et avec les rendements des dividendes si vous venez sur fondamentaux vous allez trouver les PR c'est le ratio de valorisation de l'interprise la capitalisation boursière les bénéfices par action les bêtas que c'est la corrélation avec les marchés ensuite les dividendes versés et ensuite les rendements déjà les premiers critères c'est jamais d'acheter une interface avec un rendement plus élevé que 7% car ça peut être dangereux ne jamais choisir des interfaces avec un pay off très élevé de plus de 65% pareil on va choisir des interfaces qui ont un taux de croissance normalement on va choisir des interfaces qui ont un taux de croissance au moins les cinq dernières années pour ça vous pouvez venir sur les sites seeking alpha pour regarder la tendance des dividendes si on vient ici et on regarde pour air liquide vous voyez que air liquide on voit que la valeur des dividendes est stable et en croissance depuis les années 90 une chose importante à retenir c'est que si vous voulez bâtir un portefeuille à dividende il faut pas penser que au marché français non plus vous devez avoir diversification en termes de géographie et secteur il est très important de regarder des autres pays européens car cela peut rentrer dans votre pa si c'est votre cas ou sinon si vous investissez sur un compte-titres dépenser au marché américain et des autres pays européens et pourquoi pas des marchés émergents à travers des ETF il ya plusieurs ETF des rentes passives qui visent les dividendes si vous êtes intéressé par part une vidéo où je parle des ETF à dividende laissez un commentaire c'est dessous cette vidéo et n'oubliez pas de liker la vidéo pour aujourd'hui c'est tout je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine